Et vous le retrouverez également aux manettes de ces émissions spéciales Ryder Cup. Michael Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. C'est dans vos habitudes désormais, avant votre 7-8 sport, vous venez nous présenter les principaux résultats du week-end dans le département. Et les franciliens, Michael, ont mis leurs chaussures de running ce week-end. Oui, de la course à pied, mais pas n'importe quelle course. Grégory a fêté ce week-end la 41e édition du Paris-Versailles, course mythique de 16 km qui relie la Tour Eiffel au Château Versailles en passant. Par la redoutable Côte des Gardes à Meudon, vous la connaissez bien Grégory. Cette année, 25 000 coureurs ont pris le départ de l'épreuve. Le vainqueur est lui, à Burundé. Abraham Nioumkourou s'est détaché dans le sprint final pour s'imposer en 51 minutes et 31 secondes. On écoute le vainqueur. Ça me fait plaisir que je gagne cette course. Là, c'est la 4e année. Les 3 années, j'ai fini toujours 2e. Aujourd'hui, c'est mon jour de gagner à la 41e événement. Je suis content. Chez les féminines, c'est l'éthiopienne Chahara Kera qui l'emporte à 22 ans. La sportive franchit les lignes d'arrivée en 1h, 1 minute et 35 secondes. Elle devance la française Laurie Lindekens de 2 minutes. Tout ce beau monde devrait se retrouver l'année prochaine pour une 42e édition du Paris-Versailles. On range les baskets de running, Michael. On sort les ballons ovales. Vous parlez rugby à présent. Exactement. Le ballon ovale commençait à leur manquer. Et ça, c'est vu dans le championnat de division honneur. Versailles faisait sa rentrée sur le terrain de Montesson après une pause estivale. Et les Versaillais ont remporté leur premier match dans la douleur en s'imposant 21 à 18. Une victoire qui permet de lancer la saison du RCV qui vit cette année une montée en Fédéral 3 avec un gros recrutement effectué à l'intersaison. Prochain match, dimanche prochain à domicile au stade de Porche-Fontaine contre le Rock Giffoy. Toujours dans le championnat de division honneur, le Sky Rugby a repris son championnat par un festival offensif avec à la clé. Une victoire 26 à 5 sur le terrain de Melun-Comps-Sénar 77. Au classement, cette victoire lors de cette première journée permet aux Saint-Quantinois de prendre la place de leader. Prochain match, dimanche prochain à 15h sur le terrain de Vaucresson. Un bon dimanche pour les rugbymans yvelinois en handball. Est-ce que les féminines de Montigny-le-Bretonneux ont aussi connu la victoire ? Et oui, Grégory, Montigny-le-Bretonneux s'est largement imposé ce week-end pour leur premier match de la saison à domicile dans cette Nationale 2. Les Innes-Montaines ont dominé patronage laïque Grandville Handball sur le score de 31 à 23. Un festival offensif qui permet aux joueuses de Denis Chollet de remonter à la 9e place du classement après deux journées avec un bilan à l'équilibre d'une victoire et une défaite depuis le début de la saison. Merci Mickaël, toutes ces infos et bien d'autres encore à retrouver dans quelques instants. Votre émission, le 7-8 Sports, juste après le journal.